Bonjour, bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. C'est aussi une occasion de discuter de notre passion commune, les livres pour les enfants et les adolescents. Et dans le cadre du congrès de mots et de craie, j'ai reçu des créateurs, que ce soit illustrateurs et également écrivains, afin qu'ils nous livrent leurs secrets d'auteur, mais aussi qu'ils nous parlent de leurs œuvres, des œuvres que vos enfants vont sûrement dévorer. Alors, le congrès de mots et de craie, c'est un rassemblement pour, finalement, tous les intervenants en milieu scolaire et tous les passionnés de littérature jeunesse. C'est un organisme à but non lucratif qui soutient la culture de l'écriture et de la lecture qui doit passer par les classes et, comme vous l'avez bien deviné, par la littérature jeunesse. Sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Pierre Edubé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous savez, j'ai découvert que nous avons un point en commun. On en a parlé avant l'entrevue, justement, car vous êtes originaire de Salaberry, de Val-et-Fille, la ville de mon enfance et aussi de mon adolescent. Même chose pour moi. La ville de mon enfance et de mon adolescence. C'est assez cocasse quand même. Et vous êtes aussi également, et bien sûr, autrice pour la jeunesse qui fait autant dans l'humour que le suspense et l'horreur. Et plusieurs de vos livres ont remporté des prix, notamment La petite truie, le vélo et la lune qui a remporté le prix des libraires du Québec en 2015. Je nomme celui-ci parce qu'il a été maintes fois mentionné dans notre groupe Facebook accro à la littérature jeunesse. Puis parmi vos œuvres récentes, on va citer Je m'appelle Coco, un roman pour les 7-10 ans paru chez Bayard, La boîte aux lettres parue aux éditions La courte échelle, Maman s'est perdue, réédité chez Les 400 coups, ainsi qu'un rhume de cheval édité chez Fonfon. Donc d'abord, traductrice, vous avez écrit des livres jeunesse en parallèle. Activité qui, je crois, occupe maintenant pleinement votre temps. Oui, oui, oui. En fait, j'ai pris, j'ai quitté mon travail de traductrice il y a, mon Dieu, il faut que je réfléchisse, ça fait quand même environ huit ans. Donc avant, j'avais un autre travail à plein temps, la majeure partie des années précédentes. Alors, j'ai toujours écrit pendant mes temps libres, la fin de semaine, les soirs, pendant les vacances d'été. À un certain moment, la période d'écriture était très limitée par le fait que j'avais des jeunes enfants à travailler. Comme je comprends. Oui. À mesure que les enfants grandissent, j'ai eu un peu plus de temps. Et donc, j'ai commencé à écrire des choses un peu plus longues. Quand mes enfants ont quitté la maison, j'ai eu plus de temps à moi. Et maintenant qu'en plus, je suis à la retraite de mon travail de traductrice, c'est évident que j'ai tout mon temps pour écrire. Par contre, je fais beaucoup de rencontres dans les écoles aussi, ce qui me demande quand même, j'en ai fait beaucoup ce printemps, puis je me dis, oh, je vais me remettre à écrire quand même. Ça demande de rentrer chez soi dans sa bulle et de se remettre au travail. Oui, oui, tout à fait. C'est comme un muscle, l'écriture. Oui, oui, oui. Il faut écrire pratiquement tous les jours. Oui, je suis d'accord. Mes muscles s'atrophient en ce moment. C'est plus mes cordes vocales qui sont sollicitées. Je me disais, il faut absolument qu'on parle de Tarzanette, la méchante petite poulette, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur de mes enfants et de moi-même. Vous avez une bibliographie des plus attrayantes et savoureuses. Mais Tarzanette, ça a vraiment piqué ma curiosité. Comment elle a germé l'idée d'une vilaine petite poulette comme ça? En fait, je pense que c'est probablement le fait que je trouve amusant, que c'est un personnage qui, normalement, on s'imagine qu'une poulette, c'est un animal inoffensif. Inoffensif, tout à fait. Peut-être même un peu stupide et inoffensif. Oui. Alors qu'un loup, c'est vraiment un prédateur, c'est un animal méchant. Dans le cas de Tarzanette, c'est une méchante petite poulette avec l'histoire du loup. Alors, je trouvais amusant d'inverser les rôles, que ce soit la poulette qui est méchante et qui s'attaque à un loup qui a déjà été méchant, mais qui est maintenant un vieux loup à la retraite, plutôt inoffensif. C'est clair. Bon, moi, je me rends compte, quand je vois des enfants dans les écoles, c'est vraiment... Souvent, quand ils ont lu plusieurs livres à l'avance, avant ma visite, je leur demande c'est quoi leur préféré. Puis la poulette revient souvent parce que ça les fait rire beaucoup. Surtout le moment où le loup perd son entier. Même, je pense qu'après plusieurs lectures, ils rient à chaque fois. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Le Roi et le Roi du petit-déjeuner. Le Roi du petit-déjeuner aussi. C'est bien ça aussi. Il y a un petit côté, peut-être un petit message en ce sens que, bon, ça parle en même temps de l'exploitation des animaux, qu'on veut enfermer, qu'on veut mettre dans des cages. Puis ça, c'est peut-être un peu... Mon mari vient d'une famille qui vivait sur une ferme. Et puis quand on allait visiter mes beaux-parents, on passait devant des endroits où il y avait énormément de poulaillis. Puis je trouvais tellement ça terrible. Ça ressemble à des camps de concentration, les poulaillis. Oui, où toutes les petites poules sont entassées. Ceux où les poules sont vraiment entassées. Oui. C'est probablement cette image qu'il m'a donnée. Et là, elle est toujours méchante, mais elle défend quand même une bonne cause. Elle le fait avec son caractère un petit peu agressif, sans doute. Mais on sent quand même que, même si elle ne l'avouerait sans doute pas, elle veut quand même aider les autres poules. Oui, c'est ça, c'est une super-héroïne. C'est une super-héroïne. Elle se situe entre la vilaine et le vilain, le super-héros. Et probablement qu'elle n'aimerait pas qu'on lui dise qu'elle est gentille. Parce qu'elle tient à son rôle de méchante. C'est vraiment un personnage vraiment truculent. Puis je vous amène justement, parce que vous avez écrit beaucoup avec, en fait, des titres qui sont dans l'humour. Vous faites beaucoup dans l'humour. Je pense à Maman, c'est perdu. Mais vous avez écrit aussi La bête à pile, qui est un roman de la collection noire de la courte échelle. Une collection qui est très prisée par les élèves, les enfants. Donc, je me demandais, avez-vous aimé ça, écrire de l'horreur ou de ce qui se passe? Souvent, on me demande comment j'en suis venue à ça. Parce que c'est vrai que c'est différent de ce que je fais. Premièrement, c'est plus long. Je pense qu'au départ, ce qui m'a incité, c'était l'amour de cette collection-là. Parce que je trouvais que c'était vraiment une belle collection. La couverture est belle, le design est beau. Peut-être que j'ai été un peu gâtée, parce que j'ai fait surtout de l'album. Puis en général, les albums, c'est... Bon, c'est rare qu'un album... Bien, ça arrive qu'il y a des albums pas très beaux. C'est des œuvres d'art. Souvent, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Alors, j'ai peut-être été un peu gâtée sur ce plan. Puis quand j'ai pensé écrire des romans un peu plus longs, j'ai regardé ce qui se faisait, puis je trouvais cette collection tellement belle. Puis avec des auteurs, il faut bien le dire, qui sont... On a François Gravel, il y a Carole Tremblay qui a écrit aussi pour cette collection, Denis Côté, il y avait François Blais, et en tout cas, c'est vraiment... C'est des incontournables. Oui, c'est des bons auteurs. Puis j'avais déjà travaillé avec Carole Tremblay, qui est la directrice de la collection, pour des albums à la courte échelle. Donc, je connaissais l'équipe. Je savais que Carole est très exigeante au niveau de la direction littéraire. Et la qualité de la direction artistique est très bonne aussi. C'est Julie Massy à la direction artistique. Donc, j'ai peut-être été séduite d'abord par la collection. Puis là, je me suis dit, bon, je n'ai jamais écrit ça. Peut-être que je serais capable. C'est un peu un défi que je me suis donné, finalement. Mais je pense que ça a très bien fonctionné. Vous avez eu du plaisir à faire. Oui, j'ai eu du plaisir quand même. J'ai travaillé fort, parce qu'écrire un roman, puis c'est peut-être encore plus un roman d'horreur, parce que c'est important qu'il y ait une progression, toujours dans le suspense, dans la peur. Puis, ce n'est pas évident à obtenir. Je n'en doute pas. Et les deux livres, aussi bien Les Banquets Maléfiques que La bête à pile, il y a eu de nombreuses, nombreuses versions. Je pense qu'à la fin, on devait être rendu à la version 7, quelque chose comme ça. Quand même. Carole m'envoyait des commentaires, des suggestions, des corrections. Je le retravaillais, je le retournais. Elle m'envoyait de nouveau les commentaires, des suggestions. Je pense qu'on a fait ça à répétition. J'avais écrit le texte peut-être en janvier, puis on est arrivé à une version vraiment définitive en septembre, à peu près, si je me rappelle bien. Donc, j'ai mis beaucoup d'art. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que c'était la première fois que j'écrivais des textes aussi longs, puis c'est une façon d'écrire qui est différente. Écrire un album, ça demande de la concision. Il y a peu de mots. Il faut réussir à faire une histoire en peu de mots. Puis quand j'arrive dans un roman, souvent, j'ai comme commentaire, bon, tu sais, moi, j'écris quelques mots pour dire que le personnage a peur, mais là, je voyais les commentaires de Carole. Oui, mais ce que tu peux exprimer davantage, c'est... Son intériorité, peut-être, aussi. Ses émotions, bon. Ça m'oblige à étoffer davantage. C'est ça, c'est un mode d'écriture qui est différent par rapport à l'album. On choisit nos mots avec soin, mais il ne doit pas y en avoir trop parce qu'il faut laisser de la place aux images. Ce n'est pas nécessairement plus facile. Non, c'est autre chose. Ce n'est pas nécessairement plus facile. Souvent, les gens s'imaginent qu'écrire un album, tu t'assoies, puis c'est court. Tu écris ça dans ta journée, puis c'est fini. Je fais juste penser à moi-même. Je suis une personne de beaucoup de mots, autant à l'écrit qu'à l'oral, que de cet esprit de synthèse-là, puis de laisser une place pour l'illustration, ça ne doit pas être évident. Oui, c'est une façon d'écrire différente. Des fois, des gens qui écrivent des romans, puis qui sont vraiment de très bons romanciers, puis qui vont dire, moi, l'album... Je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Donc, c'est une façon d'écrire qui est très, très différente. Il y a une partie qui est... Il y a tout ce qui n'est pas dit aussi. On a recours à l'évocation, des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont sous-entendues. Puis les événements importants sont dits, mais relativement brièvement. Les émotions, il faut laisser une place aussi. Il y a des émotions qui sont exprimées par les images et pas forcément par les mots. Alors, ça demande aussi de pré... Quand on écrit un album, il faut quand même, même si on ne fait pas les illustrations soi-même, il faut penser à celui ou celle qui va les faire. Est-ce que ça se prête à des images? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il va y avoir une certaine liberté, justement, pour compléter le texte avec des illustrations? Oui, oui, oui. Dans ce sens-là. Moi, en général, quand je mets des indications pour l'illustrateur, c'est vraiment... J'essaie d'en mettre le moins possible parce que c'est un travail à deux. Un album, c'est 50 % illustration, 50 % texte. Donc, je n'ai pas à intervenir de façon indue dans le travail de l'illustrateur ou l'illustratrice. C'est son domaine, c'est sa création. Si, par exemple, au besoin, il y a quelque chose qui n'est pas évident à mon texte mais qui doit absolument être illustré, mais je ne l'ai pas mentionné, bon, là, je vais mettre une note. Puis même, ça peut arriver que le texte dise pas la même chose que l'illustration. Par exemple, si je dis que, mettons, un enfant, une situation quelconque, qu'elle n'a pas souffert d'une situation, mais que je veux que dans l'image, par exemple, la petite fille pleure, bon, qu'on voit que c'est l'inverse de ce qu'elle prétend. Oui, exactement. Donc, il y a des indications pour ça, mais il ne faut pas en mettre trop parce que je pense que les illustrateurs, ils veulent avoir une certaine liberté, puis c'est normal, c'est là. En même temps, c'est intéressant. Quand ça me revient, j'ai... Vous avez des surprises. Est-ce que ça vous arrive des fois de... Est-ce que c'est difficile parfois de laisser aller un texte comme ça à un illustrateur ou à une illustratrice de dire, bon, bien, ça va être ce que ça va être? Ce n'est pas nécessairement ce que moi, j'avais imaginé, mais... De façon générale, les éditeurs vont nous envoyer les croquis, les premiers croquis, noir et blanc, souvent, puis bon, déjà, on peut... Si on voit qu'il y a des choses, on peut un peu rectifier le tir, mais c'est sûr qu'à partir du moment où le travail en couleur est fait, ça devient plus délicat. S'il y a carrément des... Des fois, des erreurs, là, bon... Oui. Ça peut être des détails. Bon, je pense... J'ai un livre avec des fables, puis il y a un personnage, c'est un morse qui doit se faire arracher une dent, puis un morse avec des trois grosses dents, évidemment, qui doit se faire arracher une dent. Puis, dans l'illustration, la dent qui est arrachée, je ne sais pas si j'avais dit que c'était la molaire gauche ou la molaire droite, je ne me souviens plus laquelle. Il y a eu une erreur. Puis, il y a bien l'illustratrice, elle avait enlevé une dent, mais si je regardais bien l'image, ce n'était pas... Ce n'était pas celle... Ce n'était pas la bonne dent qui avait été enlevée. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça qui peuvent se... Mais c'est sans conséquence puis c'est facile à changer. Puis, c'est une question que je pose souvent aux parents, aux écrivains et parents. Est-ce que vos enfants ont déjà été source d'inspiration? Je pense que ce n'est peut-être pas tant que ça des événements de la vie comme le fait de connaître les enfants, de connaître ce qui les intéresse. On parlait... Bon, la petite rue, le vélo et la lune. À un moment donné, je me suis dit c'est étrange parce que moi, le souvenir que j'ai avec mes enfants, ce n'est pas des enfants particulièrement sportifs ou... Enquête? Bon, petits. Tu sais, des fois, tu as des enfants, tu leur donnes un vélo puis ils partent sans difficulté, tu sais, sans les petits trous à l'arrière. Puis, bon, moi, je me suis dit qu'avec mes enfants, il y a quand même un petit apprentissage puis une certaine crainte au départ. Puis, je me suis fait la réflexion, c'est quelque chose d'important quand on a cinq ou six ans d'apprendre à aller en bicyclette seul, sans les petits trous à l'arrière. Oui, on est là-dedans. Oui. Présentement, oui. Et c'est vraiment une grande source de fierté quand on réussit. Oui. Le fait de pouvoir, tu sais, tu as déplacé tout seul sur ta rue, dans ton quartier. Donc, c'est un peu le sentiment que c'était quelque chose qui manquait dans le cas de ce livre-là, mais qui vient sans doute de l'expérience que j'ai vécue avec mes enfants, à quel point c'est un événement qui peut être important quand on est jeune à prendre à la bicyclette. Sinon, bien, il y a des petits événements de la vie. Bon, la grève du bain, il y avait une baignoire, une petite fille qui déménage dans une maison où la baignoire est très grande puis elle ne veut pas sur la vie parce qu'elle préférait la petite baignoire avant. Bon, ça, c'est... Il y avait un événement qui est arrivé à ma fille quand elle a un déménagement. Bon, des fois, des petits événements de la vie quotidienne, mais la plupart du temps, c'est... Je ne sais pas, ça sort d'un peu de nulle part. Bien, c'est intéressant. J'aimerais savoir des fois... Souvent, c'est une question quand on rencontre des enfants, les gens disent d'où viennent vos idées? Puis je leur réponds j'aimerais bien savoir parce que des fois, elles ne viennent pas du tout. Je pourrais aller les chercher où elles sont. Ah, bien, c'est bien. Puis, je voudrais qu'on parle d'un rhume de cheval. J'ai fait une lecture à voix haute à la classe de mon fils parce qu'ils ont fait un travail, ont fait un projet sur le Moyen Âge. C'est un album qu'on peut exploiter... À quelle classe est-il? Il est à la maternelle. À la maternelle. Puis, c'est quelque chose... C'est un album, je trouve qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs angles. On peut l'approcher de différentes façons. Puis je pense aussi à un autre de vos excellents albums que mon garçon a vraiment aimé, c'est Un camion. Quel camion! Ah oui? On ne m'en parle pas souvent de ce livre-là. Mais pourtant, je trouve... C'est un livre que je suggère énormément. à notre communauté, aux parents qui m'écrivent, parce que c'est vraiment un des préférés. Ah oui, ah oui. Dans le fond, j'ai l'impression que la langue française, pour vous, vous jouez beaucoup avec la langue, ne serait-ce qu'avec les expressions dans un rhume de cheval, un camion, quel camion. Comment vous exploitez les richesses de la langue française? En fait, moi, je me dis qu'un album, la plupart du temps, quand les enfants sont petits, c'est quelque chose qui est lu très souvent par quelqu'un d'autre, à partir du moment où l'enfant s'est lé répélé par lui-même. Mais surtout, les albums pour les petits, Un camion, quel camion, c'est clairement quatre ans, cinq ans, mettons. Oui, puis on peut commencer à deux, trois ans, mais pour qu'il apprécie pleinement, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est important que ça soit agréable à lire et que ça soit mélodieux. Donc, moi, il y a comme un... Je ne pense pas que je me... Ce n'est pas un objectif que je me donne, mais c'est important pour moi que quand je le relis, je le lis dans ma tête, je ne le lis pas en voix haute, mais je sens qu'il y a une musicalité dans le texte. Clairement, oui. Puis, il y a parfois des rimes, parfois il n'y en a pas, mais la musicalité est toujours importante pour moi. Puis, des fois, ça m'arrive que le correcteur d'épreuve va me dire, peut-être que ce serait mieux de remplacer tel mot par tel autre, mais non, ça ne marche pas, ça défait le rythme de ma phrase. Ça défait le rythme, tu défais la musicalité. Là, j'avais un mot de deux syllabes puis tu m'en ajoutes une puis ça ne se dit pas de la même façon. Tu sais, c'est pas... Puis, il y a des gens qui sont... qui sont pas... très peu sensibles à ça. Je pense qu'il y a un petit côté oreille là-dedans. Bien, c'est parce qu'avec une lecture à voir autre, c'est important. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Et moi, je l'entends quand je l'écris puis c'est ça, des fois, des corrections, je refuse parce que ça défait ma construction. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un camion, quel camion? C'est un questionnement en fait perpétuel sur... Puis on va présenter à l'enfant plusieurs types de camions. Le livre a été traduit en coréen et puis évidemment, ils ont dû supprimer les noms de lieux parce que ça s'appliquait pas en coréen. C'est un bijou, tous les noms de lieux du Québec. Comment vous avez fait pour... Vous cherchiez des mots, des noms de lieux avec telle rime? Ben oui, en fait, avec la rime qui venait, le bon... Puis aussi, j'ai cherché noms de lieux. Google est une source d'information. Inépuisable. C'est ça, les noms de lieux les plus originaux, les plus spéciaux au Québec. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, des très beaux noms de lieux avec justement beaucoup de sonorité, de musicalité. J'ai adoré lire ce livre-là. Je regarde précieusement. Les Coréens, ils ont fait un petit... Ils ont fait un petit montage audio avec ça que j'ai reçu. Je ne comprends rien, évidemment. Mais c'est vraiment mignon. Tu sais, ça commence par une petite musique. Quelqu'un qui lit ça en coréen, c'est vraiment... Puis ils ont dû remplacer ça par d'autres noms de lieux, j'imagine. J'ai l'impression qu'ils ont carrément supprimé les noms de lieux, ce qui est un peu dommage, mais en même temps, ça aurait sans doute été assez difficile de... Oui, oui. Puis, en effet... Puis, avant de se quitter, j'aimerais beaucoup qu'on parle de Je ne m'appelle pas Coco, qui est votre nouveau roman dans la collection Zèbres à roulettes de Bayard Canada. Je l'ai lu récemment. C'est une belle collection. C'est intéressant parce que c'est un petit format de roman. Il y a des devinettes des jeux à l'intérieur. Donc, je me demandais, on parle, entre autres, le personnage principal, c'est un perroquet, un jacquot. Oui, oui, oui. Oui, donc, un perroquet jacquot qui est réputé pour être un des perroquets les plus intelligents. Donc, est-ce que vous avez eu carte blanche? Il y a un de ceux qui parlent le plus... À qui il est le plus facile d'apprendre à parler, mais celui-là résistant, il ne veut pas parler du tout. Exactement. Dans l'histoire, il ne veut pas parler du tout. En fait, c'est la directrice de la collection, c'est Céline Comtois chez Bayard qui a communiqué avec moi et elle m'a dit, on a une nouvelle collection, est-ce que ça te tenterait? Puis, elle me le décrit un peu puis j'ai dit, ah, j'aurais peut-être un texte. Au départ, j'avais écrit une histoire de perroquets qui était pour une autre collection. C'était une série. Bon, il y a eu trois titres puis après trois titres, la maison d'édition a décidé d'interrompre le projet. Mais j'avais un quatrième titre d'écrit qui était quand même court. Ça faisait peut-être 2000 mots, quelque chose comme ça. Puis, je l'ai envoyé à Céline Comtois puis j'ai dit, elle me disait qu'elle voulait un texte d'environ 7000 mots donc il fallait quand même que j'étoffe beaucoup. Oui. J'ai dit, bon, bien, cette histoire de perroquets, si je la retravaille, si j'ajoute des éléments, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Alors, c'est comme ça que mon perroquet est né, mais en fait, il a été un peu recyclé à partir d'un texte initial qui était déjà existant mais que j'ai retravaillé pour ajouter évidemment des éléments de voiture. J'ai beaucoup aimé apprendre sur ce perroquet-là comme adulte. Je me dis, les enfants ont une curiosité insatiable. Moi, j'ai appris aussi parce qu'honnêtement, je ne connais pas grand-chose dans les perroquets au départ. Oui. Mais c'est ça, comme par exemple, la scientifique qui a fait des expériences avec un perroquet jacot puis qui a appris à reconnaître des formes, des couleurs, etc. C'est quelque chose que je ne savais pas qui est authentique. Cette dame-là, on trouve des articles sur elle, sur Wikipédia et tout. Puis, sur la personnalité de l'oiseau et tout. C'est bien parce que, dans le fond, cette histoire-là, c'est un perroquet qui se fait kidnapper dans son pays d'origine, qui finit à Montréal et qui change constamment de propriétaire. C'est ça, c'est ça. Puis, les propriétaires, la propriétaire finale étant une enfant, c'est vraiment tout mignon parce que, bon, là, je vends un petit peu le punch, mais je pense que c'est intéressant de le dire, c'est qu'il termine dans un refuge. Puis, pendant toute l'histoire, il va refuser le nom qu'on essaie de lui attribuer. C'est pour ça qu'il dit je ne m'appelle pas Coco. Puis, à la fin, il va accepter le nom que la petite fille va lui donner. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Non, cette fin-là, est-ce qu'elle s'est imposée facilement? Je voulais quand même, je préfère, surtout quand j'écris pour les petits, je n'aime pas les fins tristes. Oui. Les histoires d'horreur, c'est autre chose. Oui, oui, on est en désordre. Et même les histoires d'horreur, ça ne finit pas si mal. Mais pour les petits, je trouve que c'est préférable qu'il y ait une fin qui est quand même optimiste jusqu'à un certain point. Puis, ça aurait été dommage que le perroquet finisse avec une personne désagréable. Donc, je trouvais bien. en faisant des recherches aussi sur les perroquets, j'ai vu qu'il y en existe des refuges. Entre autres, il y a un endroit en France, une dame qui a un refuge pour les oiseaux. Spécifiquement, il y a des perroquets là-dedans, mais toutes sortes d'oiseaux qui vont être soit blessés, soit abandonnés par leur propriétaire. Parce que les perroquets, c'est... les gens s'imaginent, tu sais, on va... c'est comme une distraction, tu sais, tu as un perroquet dans ta maison, puis ça va épater tes invités, il va dire des mots drôles, puis bon, c'est un peu comme... Un petit singe chavant. Oui, un petit singe chavant, oui. C'est ça. Alors que c'est un animal qui a beaucoup de personnalité, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a... Ce n'est pas évident d'avoir un perroquet dans sa maison. Il faut bien s'en occuper. Il faut être... Il faut bien s'en occuper. Oui. Il y a des trucs que j'ai mis, par exemple, que le perroquet, quand il s'ébroue, ça fait de la poussière. Oui, c'est intéressant. Les gens qui sont allergiques, ça peut être très désagréable. Il y a des... Ce n'est pas un oiseau qui est facile. Alors, en même temps, il y a peut-être des gens qui, en disant ça, vont se dire, ah, oui, ce serait le fun d'un perroquet, mais ce n'est peut-être pas si évident que ça C'est une grosse responsabilité, un animal de compagnie. Ça a une personnalité très, très affirmée. Tu sais, souvent, dans une famille, ça va être... Il y a un maître seulement, puis les autres membres de la famille ne peuvent pas toujours se faire obéir par lui. Ça a vraiment un caractère très, très affirmé. Il va choisir ses gens. C'est ça. Ah, génial. Bien, Pierre Adubé, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'était bien écriable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada